Bonjour et bienvenue dans notre émission Eguero, une émission qui est là pour nourrir notre foi. Chaque semaine, nous recevons des témoins de la Mayenne qui vont nous partager un petit bout de leur vie pour nous aider à cheminer sur notre chemin de foi. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand et Faustine Caron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Emmanuel, vous êtes mariée depuis plus de 20 ans, vous êtes parent de quatre enfants et vous sortez un livre que vous avez écrit avec le père Jacques Gomart aux éditions de l'Emmanuel sur la place du prêtre dans notre église. C'est un livre que vous avez écrit à six mains et vous étiez notamment ensemble en couple pour aider le père Jacques Gomart. Ce n'est pas la première fois qu'en couple vous décidez de vous mobiliser autour d'un projet puisque dès le début de votre mariage, vous avez décidé de partir en mission avec Fidesco, en mission humanitaire en Afrique. D'où vous êtes venue cette idée ? Cette idée, elle est venue, c'est assez amusant. En fait, on s'est préparé au mariage, on se connaît depuis assez longtemps avec Faustine, adolescent, donc on s'est construit un peu tous les deux. Il y avait toujours cette idée un peu de pouvoir se donner. C'était dans la corbeille de mariage. Et Faustine, à parélemoniale, pendant une session de vacances, enfin une session familiale, a vu des jeunes qui partaient en mission. Elle a eu une première réaction, de se dire qu'ils sont un peu fous après le mariage, pas forcément logique, raisonnable. Mais il s'avère que pendant l'envoi en mission, tous les volontaires étaient devant le podium et un évêque les a envoyés en mission au nom de l'église. Et là, Faustine a pris cet appel pour elle. Alors que moi, je n'étais pas avec elle à ce moment-là. Et puis du coup, elle m'a appelé en me disant, on part en mission. Et moi, alors tout ce qui est nouveauté me plaît de toute façon. Donc c'était un oui d'office, sans discernement. Et puis après, en fait, on a d'abord répondu oui dans le cœur. Et puis après, c'est posé les questions de réalité, les principes de réalité. Alors Faustine, vous, vous avez reçu l'appel. Et Bertrand, vous avez finalement accepté. J'ai reçu l'appel via Faustine. Oui, c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas quand même dit à un moment donné, là, je m'oublie pour répondre à l'appel de Faustine ? Ou vraiment, vous vous êtes dit, l'appel, il est passé par quelqu'un d'autre ? D'abord, j'ai une grande confiance en Faustine à plein de points de vue et spirituellement. Donc, j'avais un a priori positif si ça venait de Faustine. Et après, pour porter la décision, c'était un peu autre chose. Oui, et puis en plus, on a fait confiance aussi à Fidesco. C'est-à-dire qu'après, on est allé dans le processus où on avait plein de week-ends de discernement. Donc nous, c'est Fidesco qui discerne, c'est nous qui discernions. Et puis moi, je reçois aussi des choses comme ça parce que j'ai un peu la tête dure, je pense. Donc, j'ai des intuitions de cœur qui arrivent. Mais après, il faut les tenir. Et moi, là, je suis moins bonne. Et puis, j'avais plein de peur. Moi, j'avais peur des bêtes. J'avais peur de deux ans. J'avais peur de... À l'époque, parce qu'on est mariés depuis 25 ans. Donc, c'était il y a quand même assez longtemps. On est parti en 99. Donc, c'était le siècle. Enfin, voilà. Le millimère précédent. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication. Donc, on partait un peu dans des conditions... Voilà, ce n'était pas si évident que ça pour moi. Et donc, c'est Bertrand qui, lui, trouvait ça très rigolo. Et c'était très facile pour lui. Là, c'est lui qui a vraiment porté aussi, au début notamment. Donc, il y avait une complémentarité, en fait, dans l'appel. Carrément. Et donc, vous êtes parti en Afrique. Où exactement en Afrique ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, on est parti au Cameroun. Donc, on a notre cœur un peu qui est resté là-bas. Parce qu'on a appris tellement de choses vraiment au contact des Camerounais. Et on est parti à Batoury, qui est un petit village dans la forêt, plutôt chez les Pidmé, donc dans l'est de Batoury. Dans l'est du Cameroun. Et donc, moi, j'étais professeure de philosophie. Et puis, j'ai continué à mettre en place une bibliothèque. Et puis, toi ? Et donc, moi, on est parti avec les sœurs apostoliques de Saint-Jean. On y reviendra, mais c'est aussi là qu'on a appris la communion. Et puis, le Père Serge, qui faisait partie d'une autre congrégation, les Apôtres de la Paix. Et du coup, moi, je construisais une église, en fait, sur place. Donc, à 23 ans, avec une formation de graphiste. Voilà. Donc, une mission, autant Faustine, la sienne était un peu cohérente. Ça correspondait à ses études. Autant moi, c'était un peu un abandon, un peu improbable. Mais bon, je pense qu'ils avaient zioté Faustine. Et je faisais partie du lot, quoi. Et puis, ils avaient une église à construire. Et puis, quand on part en mission comme ça, c'est vrai qu'on avait tous les deux des idées assez bien arrêtées sur la mission. On a toujours des idées très bien arrêtées pour soi quand on part. Donc, moi, j'avais plutôt dit, pas prof de philo, parce que j'étais prof de philo. Mais en fait, j'avais envie de faire de la pastorale, de travailler plutôt auprès des enfants. Et puis, plutôt pas la brousse. Comme il y en avait plein qui voulaient partir en brousse, on était à peu près peinards. Pas la brousse, parce que moi, j'avais trop peur, notamment des serpents. Enfin, on est peu de choses, vous voyez. Et voilà. Donc, c'était la brousse et prof de philo. Donc, la mission, on la reçoit, puisqu'on l'a choisie. Et en fait, en général, même a priori tout le temps, le Seigneur, c'est souvent mieux que nous, ce qui est bon pour nous et ça match bien. Mais alors, vous avez reçu un appel tous les deux pour partir en mission ensemble, mariés. Et sur place, vous avez une mission qui était vraiment séparée ou collaborée pas ensemble. Est-ce que ça, c'était pas un petit peu difficile à vivre ? En fait, il y avait deux parties. Il y a la partie professionnelle dans la mission. Et puis, il y a la partie témoignage, en fait. On part avec ce que l'on est dans un témoignage qui n'est pas un témoignage où on va témoigner, mais on va recevoir aussi le témoignage des gens. C'est vraiment important dans la mission. C'est-à-dire que ça, c'est le trésor qu'on a reçu de Fidesco et le trésor de vivre avec les pauvres. C'est-à-dire que si on a de la joie à donner, on a aussi de la joie à recevoir et de la joie à permettre à l'autre de nous donner. Tout ça pour dire qu'on avait des missions quand même assez séparées, mais qui étaient très liées, puisqu'en fait, la mission consistait aussi à vivre dans ce village. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on est parti, en fait, les remerciements, les petits discours qu'on a pu avoir, n'étaient pas du tout sur ce qu'on avait pu construire, même si les gens étaient contents du boulot, mais ils étaient plutôt sur le témoignage qu'on faisait malgré nous, pas sur des choses extraordinaires, pas des grands topos, des choses comme ça, mais les petites choses qu'on mettait en place, l'amour conjugal qu'on avait, le fait qu'on aille en marché ensemble, qu'on aille à la messe ensemble, qu'on se laisse la parole, qu'on soit d'égal à égal. C'est ces choses-là qui ont touché plutôt que la mission stricto, senso, matérielle. Et puis je pense que ce qu'on a découvert à Vralabac a été vraiment fondateur dans notre couple, parce qu'aussi, nous, on démarrait notre vie de jeune mariée là-bas, et ça a été vraiment une période bénie, même si c'était difficile, parce qu'en mission, il y a toujours des moments très difficiles, ça, on n'y échappe pas, comme dans toute vie. Moi, je pense que la première chose, c'est de faire confiance au Seigneur, c'est-à-dire qu'on était loin de tout, mais on savait quand on était devant l'adoration ou à la messe que le Seigneur était là. Et on a fait cette expérience vraiment fondatrice de se dire qu'avec Lui, en fait, on va vivre des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu vivre, des événements qui sont difficiles, mais avec Lui, en fait, ça va. Il est là, où qu'on soit dans le monde, où qu'on soit, Il est là, et c'est notre Créateur, et ça va, quoi. Ça va. Donc ça, la prière a été fondatrice pour nous, de le mettre en place. Donc on se levait tôt le matin pour aller à la messe, qu'on commençait tôt, on avait la louange, parce qu'avec les autres fils, et les sœurs, parfois, on louait, et puis on avait ce temps d'adoration. Et pour nous, ça a été fondateur pour toute notre vie. C'est-à-dire qu'on fait confiance au Seigneur. Dès qu'on se reprend, sa mère douille, et dès qu'on le regarde lui, on avance. On continue, en tout cas, à avancer. Puis la deuxième chose, pour nous, ça a été fondateur, c'est qu'on est allé dans un pays où il y avait la joie et la vie qui étaient présentes. Et la joie, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à manger, il n'y avait pas grand-chose... Enfin, la vie et la mort étaient sans arrêt là. On n'a jamais autant été présentes auprès de gens qui mourraient. On a veillé des corps la nuit. On n'avait jamais fait ça, nous. En France, on ne voit pas tellement tout ça. Là-bas, c'était quotidien. Donc, on a perdu tellement d'amis. Et la vie, en fait, avait du prix parce que la mort était aussi là. Et donc, on a vu le goût de la vie. En fait, ils nous ont donné ce goût que la vie, c'était précieux, que la vie, c'était un cadeau, que la vie, c'était donné et qu'elle avait du prix, quel que soit le temps. Et que nous, ça nous a bouleversés et ça a été fondateur. Quand on est rentrés, on s'est dit on est vachement anesthésiés ici. On ne voit pas grand-chose. Les choses sont un peu... Enfin, on a l'impression que la vie prend toute la place, mais en fait, elle n'a pas ce goût-là. Donc ça, la vie et la joie, pour nous, ça a été un cadeau immense de nos amis là-bas et qui nous reste encore dans le cœur. Alors justement, vous vous dites quand on est rentrés, donc votre mission a duré deux ans en Afrique puis vous êtes rentrés en France. Quand vous êtes rentrés, quel était votre état d'esprit ? Est-ce que vous vous disiez en fait, ma place, elle est là-bas parce que c'était vachement mieux là-bas. Il y avait plus de joie. Ou est-ce que vous vous êtes dit c'est une nouvelle mission qui démarre en France ? En fait, on savait en partant que c'était une mission, ça fait 25 ans, on en parle encore comme si c'était hier. Parce que ce que je voulais dire, c'est une mission qui était fondatrice pour nous. C'est-à-dire que, oui, c'était à l'autre bout du monde, c'était pour un temps donné. C'était une école en fait. C'est une école, oui. C'est une école de mission. Est-ce qu'elle était d'autant plus fondatrice parce que vous l'avez fait dès le début de votre mariage ? Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est notre histoire. C'est pas forcément un modèle, mais c'est comme ça que nous, on a eu besoin de l'exprimer. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait le ménage dans notre vie. Ça a purifié pas mal de choses. Et puis, ça a été une locomotive de la mission. C'est-à-dire que, et on le voit chez plein de volontaires, que ce soit à l'étranger ou dans des associations françaises ou avec les logements participatifs, on voit ça souvent. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là aussi. Et donc, on voit que, en fait, quand il y a une mission forte à un moment donné, en fait, elle est locomotive pour le reste. Et elle se traduit par des engagements qui peuvent être citoyens, qui peuvent être dans l'Église. Alors nous, du coup, en rentrant, on s'est dit, en fait, on sera missionnaire toute notre vie. Et c'est devenu quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est plus en tension, on n'a plus besoin de décider d'être missionnaire ou de s'engager. C'est devenu quelque chose de naturel dans notre famille. Moi, je retire trois petites choses par rapport au retour. D'abord, la première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas se comparer les uns aux autres. En fait, nos histoires de couple, en fait, chaque couple est très différent et montre quelque chose de l'amour de Dieu. Et donc, ça prendra des formes aussi diverses que l'amour de Dieu est immense. Donc, en fait, d'abord, on ne se compare pas. Nous, on a eu besoin de ça parce que peut-être qu'on était à la ramasse et qu'on avait besoin de comprendre mieux et d'expérimenter. C'est peut-être un aveu de faiblesse. Oui, c'est peut-être un aveu de faiblesse, mais tant mieux. Nous, ça a été vraiment bon. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça nous a vraiment fondé quelque chose. D'autre part, quand on est rentré, on savait que notre vie, c'était aussi en France. C'était notre pays. Donc, voilà, moi, je suis arrivée, j'étais enceinte, on attendait un bébé. Donc, là-bas, on savait que ce n'était pas là-bas qu'on allait le voir naître. Mais quand on est arrivé en France, on a senti comme une chape quand même un peu d'endormi. Là-bas, il y a une telle urgence de la vie. Il y avait 40 ans d'évangélisation. Donc, il y a aussi cette foi qui était toute jeune, des gens qui nous ont redonné du goût. Et là, on est arrivé en France un peu endormi aussi parce qu'on a un contexte qui est favorable. Donc, ça va quoi. On ne se pose pas la question toujours de ce qu'on va manger le soir même. Si on a besoin de soins, on va avec notre carte verte à l'hôpital et normalement, on est tous pris en charge. Là-bas, il n'y a pas l'argent, on meurt quoi. Enfin, c'est aussi direct que ça. Et donc, d'abord, on s'est beaucoup réjouis. D'abord, on a eu une énorme gratitude aussi. Moi, j'étais enceinte et du coup, j'avais un suivi. Je me disais merci à tout le monde parce que je me disais mais c'est dingue les gens. Enfin, c'est incroyable quoi. C'est cette capacité qu'on a de prendre soin les uns des autres. Après, on a eu vraiment des étonnements. Moi, j'ai lavé mon linge pendant deux ans. Autant vous dire que quand je voyais ma machine à laver qui tournait, ça me fait encore ça. Je voyais ma machine tourner, je me disais j'ai le temps de faire autre chose pendant ce soir. Et je me disais quand est-ce qu'eux auront ça aussi pour avoir le temps de faire autre chose. Et donc ça, on a des choses qu'on ne peut pas avoir. Enfin, on n'a pas l'expérience en France en fait. Donc, ça nous a... Alors, on passait un peu pour débarrer un peu là-dessus. Mais en tout cas, on se dit encore qu'on a de la chance, on se réjouit. Et du coup, notre énergie, il faut la mettre aussi dans des choses qui ont du sens. Vous prenez du temps le temps d'être dans l'émerveillement de ce que vous avez et ce que la vie vous offre. Et quand vous êtes rentré, du coup, tout à l'heure, vous disiez Bertrand que vous êtes missionnaire au quotidien. Donc en fait, vous n'avez pas du tout eu le sentiment que ça y est, vous aviez accompli votre mission et qu'en rentrant en France, vous pouviez un peu vous reposer et vous mettre dans le canapé et que vous repartirez plus tard. D'abord, la mission, on la reçoit tous au baptême, on la confirme à la confirmation. Donc de fait, en fait, tout chrétien est missionnaire. Une cellule qui ne se reproduit pas, c'est une cellule qui meurt. Donc en fait, la question de la mission ne devrait pas se poser. La question de la forme qu'elle va prendre et de là où Dieu nous appelle, puisque Dieu a un projet pour chacun d'entre nous et ça, c'est absolument merveilleux. Donc nous, il a été décuplé par cette mission en Fidesco qui reste un socle pour nous, pour toute notre vie missionnaire. Après, elle a pris des formes complètement différentes dans les lieux ou dans les lieux où on a été. Elle a pris des formes très ordinaires avec l'éducation des enfants qu'on a eues. Elle a pris des dimensions dans la communauté de l'Emmanuel, au service de Dieu, au service, etc. Donc elle prend des formes très différentes et j'ai oublié la question. En fait, c'était, vous vous sentez encore appelé finalement aujourd'hui, tous les jours, à partir en mission. et notamment, vous avez posé un autre oui dans votre vie en répondant oui à l'appel de votre évêque, donc à l'époque, c'était l'évêque du diocèse d'Angers, en acceptant, cette fois-ci, de partir en mission en famille, donc avec vos enfants, au sanctuaire de Behar. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet appel et puis après de cette émission sur place ? Oui, en fait, alors c'est vrai que tous ces appels-là, en fait, et toutes ces questions qu'on a, c'est aussi parce qu'on a fait une rencontre avec le Seigneur. En fait, à un moment de notre vie, on a vraiment rencontré le Seigneur, on peut dire ça comme ça, on peut en témoigner et donc ça a changé notre vie et donc on est chrétien. On est dans le monde comme tout le monde, on travaille comme tout le monde, on éduque nos enfants avec tout ce que c'est difficile, mais on est chrétien, donc en fait, on sait qu'on est sauvé, on sait que la mort n'a pas le dernier mot et du coup, ça change tout. Après, donc nous, on a continué à être toujours missionnaire, on a continué à se dire où est-ce que le Seigneur nous appelle dans les toutes petites choses, dans nos paroisses, on s'est beaucoup formé pour les couples aussi, donc comme on accompagne et qu'on donne cette bonne nouvelle du mariage qui est une vocation à la sainteté géniale. Donc, on a continué, on a regardé les événements qui nous entouraient et puis il y a un jour, en fait, on savait qu'on avait envie, et on parlait beaucoup de mission en famille, donc les enfants aussi vivaient les missions. On a toujours vécu, en fait, de manière générale, nos missions un peu en famille, donc on a toujours fait des petites missions. On a toujours appliqué les enfants. Voilà, quand on partait quelque part, on va avec les enfants, donc on leur donne une place dans cette mission, suivant leur âge, bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours eu, on a vécu aussi, notre fils aîné a une maladie génétique et du coup, on ne pouvait pas repartir en mission loin. Peut-être qu'on l'aurait fait, peut-être que les événements font que dans nos vies, on voit en fait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, nous, on ne pouvait plus partir à l'étranger. Donc, on avait toujours cette question de la mission. Et puis, un jour, en fait, on s'est aussi posé la question il y a quelques années, donc il y a 6-7 ans, on a eu un peu ce coup de massue sur la tête de la question. Elle va arriver à la réponse de bébé. Ouais, ouais. En fait, on a fait un peu un deuil aussi de notre église idéale avec toutes ces questions des abus. Tout ce qui a traversé l'église a été pour nous un choc assez profond et pour moi en particulier. Et du coup, je me suis réveillée un peu en me disant qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qui sont ces personnes qui font ça dans notre église et qui nous touchent tous ? On a beaucoup pleuré. En fait, on a beaucoup pleuré intérieurement à ce moment-là. Un peu avant le rapport de la science parce qu'on a eu des événements autour de nous qui nous ont touchés plein fouet. Et on avait deux solutions. C'était soit de continuer à pleurer et bébé célébrer. Et le pleur était nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Au contraire, soit on s'est dit mais comment on fait pour que ça change ? Parce qu'on est tous acteurs en fait de cette église. Et donc, après ce temps un peu de deuil aussi d'une église qui fout un peu le... En tout cas, l'idée qu'on en faisait fout un peu le... Et on s'est dit on va partager à notre évêque. Donc c'était Mgr Delmas qui est très écoutant, qui est un grand priant. On s'est dit on va lui partager le désir qu'on a de se dire il faut faire des essais. Il faut essayer des trucs. Il faut être missionnaire en inventant des choses nouvelles puisqu'on est dans un temps qu'on n'a pas encore vécu. On a toujours connu une église où il y avait beaucoup de monde avec une culture chrétienne et tout. Ça, voilà, c'est fini. En fait, c'est déjà fini. En fait, on n'est pas dans quelque chose qui va venir. C'est déjà... Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait inventer de nouveau ? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Et on est arrivés avec déjà des idées. Comme on se souvient pour l'Afrique, on avait déjà des idées pour nous assez précises. Et là, pareil, on avait un peu des idées. Et donc, et lui nous a dit, il nous a accueillis, il a accueilli tout ce qu'on portait. Il dit, est-ce que vous accepteriez de partir en mission dans un sanctuaire marial qui s'appelle Beuard, qui s'assoupit terriblement, qui s'endort, voilà, et est-ce que vous accepteriez avec un prêtre diocésain de partir pour redonner vie à ce lieu ? Ce qui est rigolo, c'est que, comme dit Faucet, on avait déjà commencé un petit projet, nous, on avait commencé à construire un projet, on avait déjà pris des intuitions. Alors, dans cette construction, vous en parliez à vos enfants ? Oui, oui. Alors, quand l'évêque nous en a parlé, comme on s'est dit dans l'almas, il nous en a parlé, en fait, il nous en a parlé et nous, on a dit, alors, quand il nous a dit Beuard, en fait, on est sortis et on est sortis entre l'évêché et le parking de la voiture à 100 mètres, on a fermé la porte, on s'est regardé avec Faustine, on avait compris que c'était non. On avait discerné, ça ne correspondait pas à ce qu'on avait imaginé et ça ne correspondait pas à ce qu'on avait imaginé un peu avec les enfants aussi pour répondre à votre question et du coup, il s'est passé quelques semaines comme ça et puis, c'est rigolo, c'est tous les deux quasiment le même jour. Je me rappelle très bien, j'étais voir Faustine, je lui ai dit, en fait, ce n'est pas très honnête, on a choisi notre mission alors qu'on est plutôt critique par rapport aux gens qui font leur petit projet comme ça, on n'a pas pris le temps de discerner, on n'a pas pris le temps de prier, en fait, on n'a pas pris tout ce qu'on sait dans la petite position. ça revenait dans la prière quand même. Moi, ça revenait dans la prière parce que ça aussi, c'est difficile à mettre en place, on coupe notre temps prière, chacun en famille, chacun fait ce qu'il peut et puis, suivant les périodes, quand on pense que c'est réussi, ça va là. Et là, ça revenait quand même beaucoup dans nos temps de prière, donc on se l'est dit et on se dit, bon, maintenant, on prend les vrais critères de discernement et on accepte de cheminer, en tout cas. Donc, on est allé revoir Mgr Ndelmas qui, de son côté, nous a dit, avant, il attendait un peu parce qu'il trouvait ça un peu long notre discernement. Et puis, on a repris les critères de discernement. Là, on en a parlé aux grands, aux trois grands, pas aux derniers qui avaient moins les critères pour discerner, en tout cas, pas l'âge pour avoir des critères suffisants pour discerner. Et par contre, les trois grands, ils étaient lycéens et donc, on s'est posé et on leur en a parlé. Et en fait, ils étaient enthousiastes, il faut dire qu'ils avaient... Et à la fin, ils nous ont dit, d'ailleurs, si vous n'y allez pas, nous, on y va, donc vous resterez là, mais nous, on part en mission. Et c'est vrai que Mgr Ndelmas nous a dit, ben voilà, moi, j'ai un prêtre avec qui vous pourriez partir, donc il faut que vous le rencontriez pour discerner ensemble. Et lui-même, on avait parlé à ce prêtre-là qu'on ne connaissait pas du tout, on n'avait jamais vu. Et on s'est rencontrés, en fait, on s'est parlé du projet, ça a matché, et on s'est dit, on part ensemble en mission. Et donc, on est partis, ça c'est très étonnant, ça c'était assez étonnant, c'est une lettre de mission pour un prêtre et une famille en même temps. Donc, nos enfants avaient aussi une mission dans la lettre de mission. Ils avaient chacun une mission et donc, ils ont chacun pris leur part et donc, on est vraiment, on a déménagé, on a quitté notre maison et on est partis en mission en famille. Vous étiez là-bas en mission et vous ne faisiez que ça de vos journées ou est-ce que vous aviez encore une activité professionnelle à côté ? On avait deux plein temps. On avait un plein temps professionnel. On travaille chacun, en fait, on a chacun une activité professionnelle. On a chacun une activité professionnelle. Et puis, on habitait, on était bénévole, mais on habitait sur place. C'est-à-dire qu'on avait la maison un peu dans les veines parce qu'il y avait, dans une grande maison, il y a les ampoules à changer, la retraite à monter, on a eu le confinement, donc avec des émissions de radio sur RCF et sur des petites vidéos qu'on faisait aussi tous les jours. Il y avait l'aspect liturgie. Donc ça, c'est plutôt Jean qui était avec nous et qui s'en occupait. Donc il y avait mille trucs à faire, mille trucs à faire, les réservations, les discernements de groupes. On avait parfois des groupes un peu spéciaux. En fait, quand on voulait se reposer, il fallait partir de Bévar. Les gens disaient, c'est génial, à Bévar, qu'est-ce qu'on se repose, on se dort bien. Nous, on leur disait, bravo, ça veut dire que c'est réussi. Mais nous, si on voulait bien dormir, il fallait qu'on aille passer des week-ends un peu en dehors. Et les enfants prenaient leur part. Mais on a énormément aimé. Et puis les enfants, ça reste pour eux un élan missionnaire. Puis en famille, on faisait les choses ensemble. Donc on avait besoin de qui vient avec nous faire. Parfois, ça grognait. Mais parfois, très souvent, ça a été enthousiasmant. Et aujourd'hui, c'est un souvenir de famille fort. Et nous, ça faisait partie aussi de l'éducation qu'on voulait donner aux enfants. Donc c'est vrai que les trois grands sont partis après. Et pour nous, il y avait quelque chose qui se terminait avec le fait qu'on leur avait dit qu'on avait montré que la mission, c'était faire ensemble, être dans un diocèse, être actif. Et puis correspondre aux besoins aussi des lieux. Parce qu'on a souvent des idées très précises des missions. Et là, il fallait se mettre dans les besoins du lieu. Donc pour notre famille, ça a été super. C'est comme au Cameroun, on arrive avec des grandes idées. Et puis après, il y a la réalité, les besoins, les appels, les incompréhensions aussi des gens qui font que que la mission, ce n'est pas forcément toujours dans l'efficacité, mais c'est aussi essayer d'être présent. Et puis savoir y aller, savoir terminer aussi, ce qui était difficile. Savoir être là pour un temps donné. Et puis essayer de toujours, toujours écouter ce que veut le Seigneur dans ces moments-là. C'était votre façon d'apprendre à un peu concilier ces deux temps pleins. Votre rôle aussi de parent avec vos enfants, de réussir un peu à prendre soin de chaque réalité de votre vie. C'était de remettre ça dans les mains du Seigneur ou est-ce que vous aviez d'autres éléments aussi très concrets pour apprendre à équilibrer un petit peu tout ce qu'on attendait de vous en fait ? En fait, il y a ça. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, alors là, on en est persuadé même si ce n'est jamais acquis que si on ne prie pas, on n'y arrive pas. Parce que comme tout ça, c'est des appels du Seigneur, si on le quitte d'une main, si on ne tient plus la main de Marie et qu'on n'écoute plus l'Esprit Saint, en fait, on se reprend. Et alors nous, quand on se reprend, ça peut être la cata. Ça a été le cas dans toutes les missions d'ailleurs. Et ça, si on n'a pas la prière, en fait, c'est difficile à mettre en place dans sa vie la prière. Franchement, c'est jamais gagné d'abord. Et puis c'est difficile quand on se dit je vais mettre 15 minutes par jour et fidèlement. En fait, ce qui compte, c'est la fidélité. Donc même si on ne le fait pas bien, même s'il y a plein d'idées, en fait, c'est le mettre en place dans nos vies. Et une fois qu'on... Et après, quand on est en mission, en fait, ça nous aide beaucoup parce que si on fait 100, on se plante tout de suite alors que dans notre vie quotidienne, sinon, on peut vivoter et puis finalement, ça passe un peu. Donc nous, ça a été des écoles aussi, c'est si on lâchait la prière, on était foutus. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que du coup, on a comme tous les temps de mission comme ça, les temps un peu spéciaux dans nos vies. Du coup, on a peut-être été moins présent à certains de nos amis. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, les temps de couple et les temps de famille, ça, c'est niaite. On ne coupe pas dessus. Donc les soirées en famille, on ne peut toujours sonner. C'est pas niaite. On peut toujours sonner à la maison diocéenne et tout. Si c'était une soirée de famille, les gens attendent quoi. Et c'est pareil pour le couple. On a écouté les enfants. Les enfants vont bien si on a aussi des temps de couple. Nous, on voit bien que si nous, on n'est pas proches l'un de l'autre, les enfants, tout de suite, ça déséquilibre. Donc l'équilibre, c'est ça. Donc c'est ça, là-dessus, il faut décider. Et c'est comme ça, chaque semaine, des temps de couple, des temps de famille. Et après, le reste, on remplit en discernant. Et puis, il y avait le côté aventure aussi. Quand on part en mission comme ça, sur des périodes courtes, il y a une espèce d'aventure. Il y a on déménage. Voilà, la BUR, c'est sur la Loire. Donc il y avait ce côté aussi aventure. On pouvait aller pêcher, se balader, servir ensemble, inventer des trucs, avoir des déceptions. Puis en même temps aussi, quelques réconforts de gens qui disent avoir été bien reçus, avoir pu retrouver la texte. Puis on a rencontré des gens formidables. Pour les enfants, ça a été aussi super. On a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Enfin, ça a été des amitiés précieuses. Il faudrait faire une émission avec eux pour savoir comment ils ont eu. Et puis les enfants, ils ont aussi été parfois des petits curseurs pour nous en disant, oui, vous arrêtez, vous êtes énervé après tel truc, vous n'êtes pas dispo ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on a des enfants qui sont bien vivants et paisiblement et nous rappeler à l'ordre de temps en temps. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on rééquilibre un peu aussi. C'est ce qu'on fait comme tout le parrain. Quand on sent qu'il y en a un qui ne va pas bien, qui a besoin de plus de temps, on refait des petits rééquilibrages parce qu'en fait, on sait qu'on a envie qu'il soit bien. Mais quand on vous écoute, ça a l'air d'être hyper simple alors que, en fait, moi, dans ma vie, parfois, je me dis, comment je vais faire ? Je n'y arrive pas et tout ça. Et quand on vous écoute, vous dites, il faut s'abandonner, il faut donner. Moi, je trouve ça un peu contre-naturel parfois parce que j'ai envie de tout avoir et tout ça. Et la mission, là, moi, j'ai envie du coup de partir au Cameroun, d'aller à BER et tout ça, mais la mission, ce n'est pas aussi quand même beaucoup de galères. Mais si. Mais si. En fait, oui, on sait très bien, tout chrétien qui s'engage, je sais que quand on s'engage, il y a du combat. Alors, parfois, il y a des chrétiens qui voient le combat partout aussi, mais on sait bien que dire oui, c'est du combat. Mais c'est le mystère de la croix. Le Seigneur, il n'est pas venu, il n'a pas choisi cette voie-là, en tout cas, de la facilité de venir, de régler ça comme un royaume. On va fêter Noël au moment de l'enregistrement, mais il n'est pas venu en disant, allez, hop, je rétablis, on fait la fête, etc. Il est passé par la croix parce qu'il y a notre chemin de liberté qui s'engage. Donc oui, la mission est difficile, c'est ce que je disais, c'est terriblement, on est terriblement vivant en mission parce qu'on a des terribles joies, enfin des terribles joies, plutôt des terribles déceptions et puis en même temps, des grandes satisfactions. Et comme dit Frostine, en fait, on n'est pas appelé au résultat, on est appelé à faire. J'ai été me confesser l'autre jour. À Solème, c'était très beau parce que je redis mes vieux trucs tout le temps, un peu désespérés sur moi-même et le moine avec ses petits yeux de l'amour me regarde et me dit en fait, la victoire appartient au Christ. Vous, c'est la lutte. Donc oui, après, je ne sais pas si s'installer dans des vies confortables aussi sont source de paix, en fait. Je ne l'observe pas en tout cas dans mon entourage que quand il n'y a pas de choix, on soit plus en paix que quand on fasse des choix. Oui, quand on fait un choix. J'ai choisi l'épouser Frostine. elle est absolument... C'est sympa. Oui, mais globalement, c'est super génial. franchement, en plus, c'est... Globalement, t'es pas obligé. Non, mais franchement, on est hyper heureux en couple, donc on n'a pas de souci, mais il y a quand même des difficultés, quoi. On a deux caractères. C'est jamais acquis, en fait. Mais c'est comme la vie spirituelle. En fait, on croit à certains moments qu'on a réussi à passer une étape et puis en fait, ça ne sera jamais fini la lutte jusqu'au moment où on sera devant lui, quoi. C'est ça notre vie. En fait, c'est d'aller d'étape en étape et d'accepter, en fait, que parfois, on ne voit rien du tout. Enfin, on sait bien que spirituellement ou même dans nos vies, il y a des moments où, en fait, on ne maîtrise plus rien. Et donc, le seul moyen, c'est de poser des actes de foi et d'espérance. L'espérance, ce n'est pas quand on est rempli d'espérance. L'espérance, c'est que parfois, on ne voit rien, mais on sait que le Seigneur est là et qu'il conduit. Moi, je pense que ce qui a été le plus fondateur dans notre vie, quand même, c'est se mettre ce fichu temps de prière en place, de le mettre au cœur de nos journées. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va vivre, en fait. On ne sait pas ce qu'on va vivre en couple, on ne sait pas ce qu'on va vivre personnellement. On ne sait pas, enfin, là, aujourd'hui, on est ici, on habite en Mayenne, on est dans une paroisse incroyable, qui est missionnaire, qui est, enfin, Sainte-Bernadette de Bellebranche. on voit des chrétiens qui prennent leur part. Des choses très ordinaires, très simples. Nous, on est très édifiés, en fait, par ces communautés. Et on ne sait pas, en fait, quelles seront nos missions, mais le Seigneur nous envoie des signes, il s'intéresse, et voilà, le chrétien, c'est celui qui voit les signes. C'est-à-dire qu'on vit tous des vies où on peut passer sans rien voir, et mettre des l'enaires pour ne plus rien voir. Mais en fait, le Seigneur va nous montrer chaque jour des signes, des gens à aimer, parce que ce qui compte vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, dans l'ordinaire de nos jours, nous, on connaît des familles qui vivent des situations très difficiles, des couples qui vivent des situations très difficiles, des jeunes qui vivent des situations très difficiles, et on est dans un temps difficile. Donc, on est là pour poser des actes d'espérance, des actes d'amour, céder les uns les autres, essayer de le vivre ensemble. En fait, on est quand même liés les uns aux autres, par un père qui nous a créés et qui nous voulait. Donc, la mission au quotidien, elle peut prendre des formes extraordinaires, et puis le quotidien peut aussi devenir extraordinaire d'amour. et c'est ça qui comptera. Donc, ce n'est pas la forme que ça va prendre, c'est qu'au quotidien. Et je pense que de mettre en place ce cœur à cœur avec Jésus chaque jour, en fait, ça transforme vraiment. Nous, on l'a vu pour notre couple, on l'a vu pour notre famille, c'est-à-dire que si chaque jour, chaque jour, dans l'aridité, parce que je veux dire, tous les jours, ce n'est pas des extases, etc., il y en a rarement, voire jamais. Non, mais c'est juste se remettre devant Dieu parce qu'il est tout et nous, on est sa créature. Et du coup, étonnamment, ça change quand même nos quotidiens. Quelle que soit la mission qu'on a faite, en fait, c'était ça le cœur. En fait, je pense qu'on a un critère humain qui est sur la performance, le résultat, le questionnement, toute cette culture du coaching, ça, que je ne critique pas, mais qui est performative. Je pense que, je ne suis pas théologien, mais je pense que quand on montera au ciel, en fait, le Seigneur nous dira ce que tu as aimé. Est-ce que ça passe par des missions extraordinaires, des missions ordinaires ? Peu importe, en fait. Peu importe. Et Mère Thérésa disait l'amour vaut ce qu'il coûte. Donc, oui, il y a des difficultés dans la vie ordinaire, dans les missions extraordinaires, enfin, extraordinaires un peu, qui sortent d'ordinaire, en tout cas. Mais c'est plus la façon dont, justement, on va les vivre, qui vont coûter. Et c'est souvent là-dessus, d'ailleurs, les retours qu'on a pu avoir, c'est souvent là-dessus, c'est voyez comme ils s'aiment, plutôt que voyez ce qu'ils ont fait. Et puis, moi, j'ajouterais aussi que nos missions en tant que laïcs, alors nous, on est des laïcs dans le monde, en fait, c'est vraiment d'apporter l'Église au monde et d'apporter le monde à l'Église. Donc, nous, on a une mission particulière. Je pense qu'il ne faut pas se planter un peu en se disant, maintenant, on va tous travailler pour l'Église ou je ne sais pas quoi. C'est super de travailler pour l'Église aussi parce que l'Église a besoin de gens formés. Mais en fait, notre mission, c'est quand même d'être dans le monde et d'aimer ce monde. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé l'Église. Il aime l'Église puisque c'est ça. Mais Dieu a tant aimé le monde. Donc, il y a quelque chose quand même à habiter différemment et je dirais que ça sera encore plus vrai dans les prochaines décennies. C'est-à-dire que les chrétiens devront habiter le monde avec cette notion d'être aimés, infiniment aimés et que les personnes qui les entourent sont aimées. Je pense que c'est le rôle des laïcs. Alors, la joie qu'on a souvent, nous, c'est de travailler avec les autres états de vie, travailler avec des prêtres, travailler avec des consacrés, travailler... Ça, c'est un bonheur parce qu'en fait, finalement, on s'apporte quelque chose de magnifique dans l'Église. Mais nous, les laïcs, on a quand même à cœur d'être dans ce monde, en fait. Et c'est notre boulot. Donc, dans notre travail, dans l'école où sont nos enfants, dans notre paroisse, dans tous les lieux qu'on doit habiter dans nos territoires, c'est d'apporter ce qui nous habite, parce qu'on ne peut pas apporter autre chose, c'est-à-dire cet amour de Dieu et les gens qu'on rencontre, quoi. Donc là, vous nous dites bien que la mission, elle est de tous les jours et dans des petites choses, on n'est pas obligé de partir à l'étranger, on n'est pas obligé d'aller dans un sanctuaire qui est endormi et les réveiller. Pour autant, vous, c'est votre expérience, c'est ce que vous avez vécu. Est-ce que vous trouvez ça bon d'avoir une date de fin ? Est-ce que, vraiment, pour vous, ça vous a libéré ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration de se dire, on part et il y a tant encore à faire ? Les deux. Les deux, il y a une frustration, forcément. Par exemple, moi, je n'étais pas à l'inauguration de ma fameuse église et j'ai vécu ça aussi comme un appel du Seigneur. En fait, tu ne l'as pas construit pour toi, peut-être que j'aurais eu les honneurs ce jour-là. Mais tant mieux, en fait, qu'on n'ait pas été là. À Béhuard, c'est pareil, la mission continue, elle prend d'autres formes, elle se cherche encore. On n'a pas fondé le truc final où après, les Carons, plus rien ne peut se passer. Il y a plein d'acteurs. Le père Bertrand est encore là-bas. Il y a des équipes qui sont encore là-bas. Une mission réussie, c'est une mission où on sait partir. Une mission où il n'y a pas de date de fin et on ne sait pas partir, pour moi, ça met en difficulté la mission elle-même. Après, ce que je crois profondément aussi, c'est que parfois, on peut avoir besoin, et je disais tout à l'heure, c'est un aveu de faiblesse, mais on peut avoir besoin d'une mission un peu forte. Ce qui est certain, c'est que toutes les missions nécessitent un déplacement. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné choisir de sortir et d'aller dans quelque chose d'inconfortable. Et ça, c'est un peu notre cheminement sur la Terre. On va au ciel. Notre vie n'est pas forcément toujours confortable. Et on sait que pour certains, elle est carrément inconfortable et elle est inconfortable toute leur vie. Mais en fait, elle nécessite d'être un peu nomade. Et donc, de temps en temps, de se déplacer. À chaque fois qu'on se déplace, en fait, c'est des nouveaux curseurs, des nouveaux miroirs. On parlait de l'étranger, par exemple, l'étranger, être étranger, ça fait un miroir sur soi incroyable. Voilà. Et puis, le monde a des choses aussi à nous dire. Le monde, quand on se met en danger, entre guillemets, quand on va plus dans le monde, le monde a quelque chose à nous dire aussi de Dieu. Et ça, c'est Vatican II, Gaudium et Spes. C'est le discours d'inculturation de l'Église. C'est qu'on a apporté le Christ et le monde a quelque chose à nous dire aussi du Christ. Donc, si on ne se déplace pas, en fait, on a des ornières un peu simples. tout déplacement permet d'élargir les ornières. Mais alors, en même temps, moi, je vois beaucoup la frustration aussi de partir et tout ça. Tout à l'heure, vous disiez, une mission où il n'y a pas de fin, ce n'est pas une bonne mission parce qu'en fait, peut-être que la mission, du coup, elle nous appartient quand c'est comme ça et on n'arrive pas à... Mais comment on fait pour laisser une mission propre, en fait, quand on part ? On laisse la mission là où elle en est. En fait, on est des passeurs un peu chacun. Moi, là où je m'émerveille, c'est que ce que j'ai vu quand même de toutes les missions qu'on a faites, que ce soit dans la communauté, dans nos paroisses, etc., c'est que ceux qui venaient après ou ceux qui étaient avant en fait apportaient quelque chose d'eux-mêmes. Parce qu'on n'a pas apporté la perfection dans une mission, en fait. Donc, on se rend compte que oui, peut-être qu'ils la feront différemment, peut-être qu'ils débineront des choses qu'on a faites. En fait, d'abord, il faut accepter qu'une mission, ça soit pour un temps. Ça nous aide aussi à laisser la place à des plus jeunes, par exemple, qui voient les choses autrement ou à des plus anciens qui voient aussi les choses autrement. En tout cas, ça, et puis nous, c'est un travail à faire. Je pense que dans toute notre vie, on aura à nous déposséder un peu. Nos enfants, c'est pareil, on les élève et puis le but, c'est qu'ils partent. Le but, c'est qu'ils restent avec nous. Ça serait plutôt un un peu d'échec, je pense. Mais le but, c'est qu'ils partent et qu'ils soient libres. En fait, on éduque pour ça. Ils nous sont confiés pour ça. Non, mais c'est pour toutes les missions qu'on a, ça va être comme ça. Donc, oui, à chaque fois, ça parle plus de nous si on n'arrive pas à se réjouir. En fait, moi, je pense que quelqu'un m'avait dit ça, ça m'a beaucoup travaillé. C'est en fait, comment on arrive à se réjouir quelqu'un me disait ça, par exemple, pour les enfants. Comment on s'entraîne à s'émerveiller de ce qu'ils vivent et à les questionner sur ce qu'ils vivent plutôt que dire qu'ils auraient pu rentrer un peu plus parce que ça fait un mois qu'ils ne rentrent pas. Ils ne se rendent pas compte que leur vieille maman, elle commence à des... Voilà. Et en fait, je pense que c'est pareil pour la mission. Comment on se réjouit que la mission va être transformée autrement. En fait, ça, je pense que ça se travaille. Je ne pense pas que ça soit complètement inné. Je pense qu'on a parfois des regrets. on a des tentations de dire ils ne réussissent pas mais enfin bon, je l'avais bien dit. Et en fait, je pense qu'il faut couper ça parce qu'après, ça fait des herbes intérieures qui prennent trop de place. C'est difficile. Il faut le confier au Seigneur et puis regarder les missions qui sont les nôtres aujourd'hui et s'investir là-dedans. Voilà. Ouais, c'est un peu dur. En fait, c'est encore un travail de détachement de se dire... Mais c'est ça, le cœur de la mission. Ouais. Non, mais le cœur de la mission, c'est de... Ouais, c'est d'y aller. En fait, c'est d'y aller. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, on exerce sa liberté et on discerne le oui. Alors, que ça soit DCC, Fidesco, Lémep, Lazare, etc., Simon de Sirène, etc., ils ont quand même des sessions de discernement. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour moi d'y aller maintenant et est-ce que c'est bon pour la mission à laquelle je suis appelé ? En fait, quand les deux matchs, voilà, il y a le discernement de l'Église, je crois qu'il y a une part de détachement de dire, bon, ce qu'on vous a dit pour Fidesco, ce n'était pas les missions qu'on avait prévues et puis, les missions d'une fois sur place de dire, voilà, je suis tout petit, je suis tout petit et quand je suis tout petit, je permette aux autres d'être grand. C'est évangile merveilleux de reconnaître tous les autres comme inférieurs à toi. Ça, c'est le vrai curseur. C'est ce que j'ai dit ? Tenir inférieur. Ah oui, c'est ça, c'est supérieur à toi. Reconnaître les autres supérieurs à toi, ça, c'est la vraie mission, c'est de rentrer dans l'humilité. En fait, plus on est humain, plus on est petit, plus le Seigneur peut agir. Là, on accueille un petit enfant dans la crèche, donc quand on se remet... Je pense que votre question aussi implique le départ, mais je pense que nous, on a à cœur aujourd'hui aussi de bien préparer ceux qui partent parce que je pense que c'est un enjeu aussi de bien, de discerner avec d'autres et puis de discerner et de rester accompagnés parce qu'on a vu beaucoup de missions, notamment, c'est nouveau en France, des missions qui se montent et pour autant, on s'émerveille de voir que beaucoup reçoivent cette mission-là. On n'a plus forcément que cette idée de partir au loin, même si c'est une super expérience, mais de rester aussi en France et de se dire maintenant, on est en terre de mission, c'est nous-mêmes aujourd'hui, on est vraiment en terre de mission et du coup, comment on se prépare à la mission ? Et nous, aujourd'hui, en fait, on a à cœur de préparer ça, les laïcs notamment, parce que je pense qu'ils doivent être formés aujourd'hui à ce qu'est l'Église, à ce qu'est la mission et donc, c'est pour ça qu'on s'investit vraiment dans une œuvre qui s'appelle Ecclésiam, qui est vraiment la formation, l'accompagnement, le discernement des laïcs aujourd'hui en France pour accompagner la transformation de l'Église qui est déjà en route. Ça veut dire que c'est des personnes qui se sentent intéressées pour partir en mission en France qui se rapprochent et qui disent j'ai besoin d'être formés avant de partir ou est-ce que c'est des gens qui viennent et qui disent j'ai envie de partir en mission en France mais donnez-moi une mission et puis préparez-moi à cette mission ? Alors c'est encore tout récent on va essayer d'envoyer quelques pros Ça s'appelle Ecclésiam déjà Ecclésiam on va essayer d'envoyer quelques missionnaires on est un petit groupe d'une dizaine de personnes à réfléchir dessus depuis 2-3 ans et puis voilà on espère pouvoir faire partir une première promotion il y a déjà des lieux et des personnes qui voilà donc un peu comme on a pu le vivre avec Fidesco c'est de faire matcher un désir missionnaire et puis un lieu qui a besoin des besoins locaux avec ces piliers de la prière la vie fraternelle et le travail en co-responsabilité voilà on voit bien aussi que... Et toujours relié aux évêques et au lieu de mission toujours voilà donc c'est vraiment de recevoir la mission et puis de travailler dans la communion des états de vie ça ça nous paraît vraiment essentiel on l'a expérimenté on l'a expérimenté plusieurs fois de vraiment de permettre aux prêtres d'être vraiment prêtres aux laïcs d'être vraiment laïcs aux consacrés d'être vraiment consacrés et de pouvoir s'édifier les uns et les autres en respectant nos modes de vie et en travaillant ensemble et on voit bien qu'il y a beaucoup d'épuisement dans l'église et que peut-être on peut se soulager les uns et les autres en se permettant de prendre soin les uns des autres à notre juste place voilà donc c'est tout un enjeu tout un enjeu des équilibres à trouver qui se passe par des choses très spirituelles mais aussi très fraternelles et aussi dans les méthodes de travail et ça sera pour les personnes en effet avec ce désir de mission d'aller le travailler avec une équipe et d'être accompagné pour ce discernement et la formation qui va pendant les années de mission et nous de trouver des lieux de mission pour les futurs missionnaires et puis de rentrer dans une certaine sobriété aussi de vie donc dans un petit espace où c'est pas forcément le projet la carrière ou le projet professionnel ou performatif qui va sortir mais voilà de se mettre à disposition pendant quelques années de faire une petite parenthèse voilà après comme une école de la mission aussi exactement parce que nous on n'est pas des prêtres ni des consacrés donc c'est pour ça qu'on pense que ça peut être des temps courts voilà et puis de reprendre le temps de discerner de ne pas non plus fuir le monde en disant moi je vais dans cette mission là et en fait de faire toute une carrière comme bénévole dans l'église alors pourquoi pas mais en fait c'est pas forcément voilà d'engager toute une famille là-dedans c'est un peu particulier donc c'est pour un temps et puis après quand le temps est fini on rediscerne de prendre le temps de rediscerner de reprendre le souffle on est sorti de la mission de Bébert un peu fatiguée aussi sans se le cacher parce que c'était à fond et donc voilà là on a une période où on reprend un peu de souffle et puis on repart sur Ecclésia mais voilà c'est des temps aussi qui sont voilà qui sont pour un temps donné et dans un contexte donné si le lieu familial et le contexte est favorable donc c'est des missions pour un temps donné ça ne nous empêche pas d'être des missionnaires au quotidien exactement pour vous c'est quoi un bon missionnaire ? il y a le bon missionnaire et le mauvais missionnaire non mais d'abord c'est quelqu'un qui prie et qui est habité voilà qui prie l'Esprit Saint aussi pour le guider et qui est habité par l'amour du Seigneur et qui accepte que le Seigneur le guide dans sa vie c'est ça un missionnaire donc quelle que soit la mission extérieure pour moi ça se vit d'abord à l'intérieur quelqu'un qui va être aussi capable de confronter son désir missionnaire à d'autres un missionnaire il est sous une autorité ou une complémentarité je ne sais pas comment le dire mais en tout cas il est disponible il reçoit un appel il reçoit un appel ça peut être un appel très particulier à partir à l'autre bout du monde pour monter un projet ou une chose très ordinaire mais en tout cas il reçoit un appel mais il a besoin d'être confronté aussi aux réalités de l'église à des prêtres à d'autres laïcs à des organismes je ne sais pas quoi pour purifier ce désir est-ce que j'ai envie de mon projet ou est-ce que j'ai envie de répondre à l'appel du Seigneur la question centrale c'est qu'est-ce que tu veux Seigneur pour moi et ça ça se trouve que dans la prière je pense qu'on a bien répété et puis avec les autres puisque le Seigneur l'Esprit Saint parle aussi à travers les autres il parle à travers les frères je ne sais pas si un des auditeurs a déjà entendu l'Esprit Saint qui vienne me le témoigner mais moi je n'ai jamais rencontré de personne où l'Esprit Saint a parlé clairement de façon audible par la parole de Dieu il peut parler par la voix d'autres qui viennent nous interroger il y a quand même un intermédiaire et moi je dirais aussi que la mission en fait ce n'est pas pour quelques-uns en fait par notre baptême si on est baptisé on est missionnaire après arrêtons de nous comparer ça peut prendre autant de formes qu'on est de personnes mais on est tous missionnaires c'est-à-dire que le chrétien annonce le Christ c'est notre c'est notre joie c'est notre difficulté aussi mais on doit annoncer ce qu'on a reçu et les chrétiens c'est ça qui annonce la bonne nouvelle que la mort est vaincue une dernière chose je pense que le bon missionnaire c'est celui qui part pour recevoir aussi en fait c'est pas on ne peut pas empêcher on ne peut pas empêcher alors il y a un côté un peu parfois on reproche au missionnaire d'être un peu altruiste de permettre de se développer en fait ce n'est pas tellement de se développer soi-même mais c'est d'être capable de mettre l'autre en possibilité de nous donner et donc ça va être en possibilité de dire je prends ce temps de mission pour le Seigneur pour répondre à un appel mais aussi pour grandir et faire grandir merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'avoir pu répondre à nos questions on vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube pour regarder toutes nos prochaines émissions merci et à bientôt et à bientôt